Bonjour et bienvenue sur TV7, tout de suite on regarde ce qu'il ne fallait pas louper de l'actualité cette semaine. Trafic perturbé ce lundi sur le réseau des transports en commun de l'agglomération. 20% des conducteurs, en majorité de tramways, ont déclenché un mouvement de grève spontanée suite à une agression, profitant d'un préavis de grève de la CGT, mais pour d'autres motifs, une bonne centaine d'entre eux s'est rassemblée en début d'après-midi devant le siège de Keolis pour alerter sur leurs conditions de sécurité. De son côté, la CFDT a lancé une alarme sociale. Dominique Parmentier. Pas de perturbations sur la ligne C, Vinexpo oblige. En revanche, un tram toutes les 7 ou 15 minutes sur les lignes A et B, et de 6h30 à 20h30 seulement. Voilà le plan de transport mis en place par Keolis suite au mouvement de grève spontanée lancé sur les réseaux sociaux à la manière des Gilets jaunes et suivi par quelques 200 conducteurs. A l'origine, l'agression d'un de leurs collègues dimanche dans une rame, porte de Bourgogne. C'est un conducteur qui était avec les voyageurs, qui venait finir son service et qui a été pris à partie par deux personnes qui empêchaient les gens de descendre et de monter du tramway. Donc il leur a gentiment demandé de sortir les jambes pour laisser passer les gens et ça ne leur a visiblement pas plu. Donc ils l'ont roué de coups. L'agression d'Alfonso a été la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous craignons pour notre sécurité ainsi que pour la sécurité des voyageurs. Donc nous demandons plus de moyens dédiés à cette sécurité et qu'on puisse faire notre travail tout simplement dans les règles. Tout simplement qu'on ne parte pas au travail avec certains, partent au travail avec la boule au ventre. La direction reconnaît la gravité de l'agression, sa violence, mais affirme que leur nombre a diminué de 27% entre 2018 et 2019, grâce notamment aux moyens mis en œuvre. On a nous une équipe de 127 personnes qui consacrent leur temps et leur journée à la sûreté et au contrôle sur l'ensemble du réseau. Et nous avons également des contacts très très proches avec la police nationale. Donc on a des résultats intéressants puisqu'en moyenne on intervient en 12 minutes sur les lieux d'une agression, d'un incident ou d'un accident. Mais pour les syndicats qui étaient tous déjà montés au créneau sur ce sujet début mars, suite à d'autres agressions, les moyens ne suffisent pas. On se plaît à dire qu'on a une augmentation de la fréquentation de plus de 20% mais nos effectifs sont constants, les effectifs de police des transports aussi. Profitant de ce mouvement inédit, la CFDT a décidé de lancer une alarme sociale. Ça fait plus d'un an qu'on demande à la préfecture de nous recevoir pour parler de sécurité. Là il suffit de déposer une alarme sociale qui est un mouvement spontané de conducteurs pour qu'on ait une date du 16 de rencontre avec la préfecture. Tous les syndicats se retrouveront donc autour d'une table jeudi avec Bordeaux Métropole et Kéolis. En attendant, le trafic reprendra normalement ce mardi sur le réseau. Direction Senon, où ont débuté ce lundi des travaux d'agrandissement de la mosquée. Un doublement de surface nécessaire devant l'affluence de fidèles toujours plus nombreux reste à boucler son financement entièrement soumis au don privé. Reportage avec Christophe Chavano. Derrière la façade calme de la mosquée de Senon, le raisonnement du marteau-piqueur marque le début des travaux d'extension de ce bâtiment, devenu trop petit pour accueillir les plus de 800 fidèles qui fréquentent l'édifice cultuel, notamment le vendredi soir. C'est un projet qui a pour capacité presque de doubler un peu la surface de la mosquée pour répondre aux besoins réels de manque de place aujourd'hui. On estime avec ce projet de résoudre en grande partie ce problème de capacité que nous avons aujourd'hui. Un doublement de surface qu'il faut financer avec les dons, soit 950 000 euros. A l'heure actuelle, ce sont près de 180 000 euros qui ont été récoltés et qui permettent de débuter les travaux dans cette période stratégique de ramadan afin de sensibiliser les fidèles de la mosquée. Le projet est financé à 100% par les fidèles, donc on ne fait que des quêtes de fonds. Il y a une campagne de quêtes qui sillonne un tout petit peu les mosquées de la région, voire plus. Donc aujourd'hui, on est en capacité de commencer le gros œuvre, le gros œuvre, c'est-à-dire tout le bâtiment, entre guillemets, embêtant. Et après, on avance au fur et à mesure de l'évolution de l'enveloppe financière. A partir du 17 mai, ce sera dans le gymnase de la Mareg, mis à disposition par la mairie, que se déroulera la prière du vendredi soir. Les urgences de l'hôpital Saint-André en grève illimitée. Une grève lancée ce mardi par le personnel soignant de l'hôpital qui s'inspire d'un mouvement national débuté à Paris. Les infirmiers déplorent des conditions de travail difficiles et des infrastructures inadaptées. Margot González et Thomas Gonsalves étaient sur place. Ils sont 19 infirmiers des urgences à être en grève ce matin. Pourtant, sur le trottoir de l'hôpital Saint-André, seulement 4 représentants des syndicats sont présents. Dans la fonction publique hospitalière, pour assurer la sécurité minimum des patients, la direction peut obliger les infirmiers grévistes à travailler. Ils sont obligés de nous assigner pour travailler pendant la grève. Alors que, paradoxalement, lorsque nous sommes en dehors des périodes de grève, lorsqu'il y a un arrêt, maladie ou des vacances, ils ne nous remplacent pas. Et donc, nous sommes régulièrement en sous-effectifs. Le sous-effectif est une des nombreuses raisons de la colère des grévistes. Infrastructures inadaptées, manque de matériel pour pallier aux soins et nombre de lits d'aval insuffisants. Et ce sont les patients qui sont les premiers impactés. Entre l'attente, courir à droite, courir à gauche, et trouver des lits pour pouvoir placer les patients, ça pose des problèmes, évidemment, d'énervement pour les patients, d'énervement pour les familles. Et voilà, donc on se retrouve des fois confrontés à toutes ces choses qui font que des fois ça déborde. Les agents du service des urgences lancent une grève dite illimitée, le temps d'être entendus. La direction affirme, elle, s'être déjà entretenue une première fois avec les délégations, mais sans succès, et prévoit cette semaine une deuxième rencontre en vue de trouver des solutions communes. Le site de Dassault Aviation à Mérignac s'agrandit. C'était ce mardi la pose de la première pierre d'un nouveau bâtiment destiné à réunir à partir de 2021 toutes les équipes du groupe et notamment des autres sites de la région parisienne. Des embauches sont également prévues. Cette expansion du site industriel de Mérignac pose aussi la question des transports dans une zone aujourd'hui mal desservie. Dominique Barmonty. En guise de pose de première pierre, un jeu de construction. Les élus présents n'ont pas manié la truelle, mais emboîtés chacun un cube. Le PDG de Dassault-Letoit, de la maquette du nouveau bâtiment qui s'élèvera sur ce terrain juste en face. Une construction de près de 26 000 m2 sur quatre niveaux est destinée à réunir ici à Mérignac les collaborateurs du groupe. Elle va réunir l'ensemble des équipes pluridisciplinaires du domaine de la conception et du soutien des avions. Des plateaux, c'est-à-dire des plateaux c'est quoi ? Ce sont des espaces dédiés qui permettent aux équipes pendant des phases très pré-déterminées du projet, de chaque projet, de travailler ensemble. Quelles que soient leurs origines de concepteurs, fabricants, soutien d'avions, etc. Pour que dès le départ du projet, dans les hypothèses et dans le lancement des projets, tous les besoins soient bien pris en compte. On a commencé un certain nombre de transferts d'équipes de Saint-Cloud vers Mérignac ou de Argenteuil vers Mérignac, c'est déjà en cours. Ces équipes s'installent aujourd'hui de manière un petit peu provisoire et dès que le bâtiment sera disponible, pourront rejoindre ce bâtiment-là pendant que d'autres équipes continueront à venir. Au total, 1500 personnes pourront y travailler. Ce sont donc plusieurs centaines de personnes qui seront transférées dans ce bâtiment, bientôt rejoindes par d'autres. Mais au même moment, comme la charge de travail augmente, on a eu beaucoup de contrats de développement et qu'on a des ambitions aussi de nouveaux avions dans le Falcon, nous embauchons aussi localement ici à Bordeaux. Quelques centaines de personnes entre maintenant et l'arrivée du bâtiment en 2021, 2022, 2023. La région, l'agglomération, mais plus particulièrement le maire de la commune se réjouit de cette réorganisation du groupe industriel autour du site historique de Mérignac. Un développement qui pose en même temps ici la question des transports. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de difficultés dans cette zone, mais vous savez qu'avec la métropole, un plan justement pour la desserte ici de toute la zone d'aéroport a été voté. C'est quand même 200 millions d'euros, 210 millions d'euros, donc c'est tout à fait majeur. Il faut maintenant que le tramway arrive au pied de l'aéroport, ce sera fait en 2022. Ensuite, après, on va avoir des aménagements routiers nouveaux qui vont permettre de fluidifier la circulation. Donc il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de travail à faire, mais tout ça évidemment pour une réussite qui sera tout à fait méritée pour notre agglomération et beaucoup de chance pour nos habitants. Gros plan sur la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Bordeaux n'est pas épargné, au contraire, c'est ce que confirme une enquête menée en novembre dernier sur les LGBTphobies dans l'espace public, les services publics et le travail. Il y aurait même une recrudescence d'agressions contre la population LGBT. Dominique Parmentier. J'ai vécu beaucoup de difficultés dans mon ancienne société, que je ne nommerai pas, mais concrètement, par rapport à mon homosexualité, j'ai été un peu mis au placard et forcé à la démission. J'imagine, comme tous les homosexuels, j'ai eu à subir des crachats, des insultes, des colibés ou des menaces d'agressions physiques. A Bordeaux en 2019, les homosexuels et plus largement les personnes LGBT sont toujours victimes de discrimination ou d'agression, que ce soit au travail ou dans l'espace public, comme ce fut encore le cas pour trois hommes en février dernier, ici, rue de Cursol. Une LGBTphobie que confirment les résultats de l'enquête. 83% des LGBT de Bordeaux ont vécu quelque chose de l'ordre de l'homophobie ou de la transphobie au cours des 12 derniers mois. Autre chiffre important, on a des témoins qui passent entre 15 et 20% pour les gays et les lesbiennes, du statut de témoin au statut de hauteur des agressions, c'est-à-dire qu'ils prennent part aux agressions. On a 38% des témoins qui prennent part aux agressions lorsqu'il s'agit d'agressions transphobes. Seulement aujourd'hui, ces populations sont plus visibles, plus revendicatives aussi, donc plus exposées qu'avant. Bordeaux reste néanmoins une ville particulièrement homophobe et transphobe. Bordeaux est une ville démesurément blanche et pourtant les chiffres sont assommants en termes d'LGBTphobie. On n'est pas en banlieue parisienne, on n'est pas en banlieue de Marseille. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de lien immédiat entre les questions de migration et les questions d'homophobie, comme souvent on a eu tendance à nous le dire. D'où l'importance des actions menées par les institutions, qu'elles soient nationales ou locales, mais aussi par les associations comme le Girophard à Bordeaux, Flag ou encore Mobilise-nous au sein même de la Société Orange. Nous aujourd'hui, on travaille justement avec la direction afin de pouvoir faire en sorte que ce soit visible et que les discriminations arrivent de moins en moins en fait directement. On ne peut pas tout savoir, mais au moins on lutte pour que justement il n'y ait pas d'LGBTphobie en tout cas. Bordeaux sera même la première ville à être bientôt dotée d'une permanence dédiée à l'accueil des victimes d'homophobie. L'inauguration va se dérouler le 17 mai lors de la journée mondiale contre l'homophobie. C'est quelque chose qui n'existe pas en France pour l'instant. La permanence sera située au sein même du commissariat de Bordeaux, encourageant ainsi les victimes à porter plainte. 1600 exposants se retrouvaient cette semaine au parc des expositions pour Vinexpo, ce rendez-vous mondial de la planète vin. Et parmi eux, un certain nombre de vignerons bio qui ont d'ailleurs leur espace réservé au sein du salon. Il faut dire qu'aujourd'hui, le bio a de plus en plus la cote. Sur le plan commercial, c'est vrai pour l'intérieur de l'Europe, un peu moins pour l'export en dehors des pays européens. Franck Poirot. Chaque année, les ventes de vins bio bordelais augmentent de 10% en volume. Le vin bio a le vent en poupe en Europe et en France. Le profil du client type de ses vins à moins de 40 ans, il habite une grande ville ou une métropole. Un constat fait par la majorité des 150 exposants du stand consacré aux vins bio sur le salon Vinexpo. Selon certaines études, la demande pour ce type de vin croît chaque année de 20%. A tel point que ce qui était une conviction environnementale il y a quelques années devient un argument commercial aujourd'hui. Ce que regrette Olivier Cazenave, viticulteur bio dans le Libournay. C'est un peu trop un argument commercial. Ça c'est le truc qui m'embête, c'est que les gens viennent d'abord goûter du bio ou du nature ou du truc avant de goûter un vin. Et c'est ce qui me gêne un petit peu, moi. C'est pour ça que j'ai traîné à... Je faisais du bio depuis, moi en fait, 12 ans. Et je ne voulais pas être certifié parce que je n'aimais pas cet opportunisme, on va dire. La loi du marché et la volonté de certains distributeurs impose à certains vignerons comme Olivier Cazenave de passer par une certification de label bio. Toutefois, il a ses limites. Le label bio est reconnu dans beaucoup de pays, mais pas aux Etats-Unis ni en Chine. Des marchés importants pour les vins de Bordeaux où il faut une certification propre à ces pays pour être commercialisé sous le label bio. C'est le cas pour Mathieu Verhargue. Il est le premier vigneron du Saint-Émilionnet à avoir obtenu la certification Organic Wine reconnue dans toute l'Amérique du Nord. Pour la Chine, les choses sont en route, mais elles sont un peu plus compliquées à décrocher. Alors pour la Chine, là, on est en train de voir avec les Chinois ce qu'ils veulent, comment ils le veulent. Ils ont posé les jalons. Donc il va y avoir des analyses d'air, des analyses de sol, des analyses de l'exploitation. Il y a une certification qui va être différente. C'est un besoin qu'ils ont, eux, aujourd'hui, par rapport à leurs convictions. Le président du CVB, Alain de Sichel, et négociant à l'international, reconnaît cet appétit pour les vins bio. D'ailleurs, le prix de vente de vin en vrac entre professionnels passe du simple au double en fonction de son mode de production, bio ou non. Toutefois, pour Alain de Sichel, l'équilibre économique pour les vins bio sont plus difficiles à trouver à la fois pour les producteurs, mais aussi les vendeurs. La vente, oui, il y a un appétit et ça, c'est très valorisant. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'assurer la régularité de la récolte chaque année. Et donc, ces équilibres économiques, avoir la demande, mais si on n'a pas la production, ça nous mène à une impasse. Aujourd'hui, 10% des 120 000 hectares du vignoble bordelais sont classés en bio. Chaque année, il se vend 6 millions de bouteilles de vin de Bordeaux bio. Manifestation inhabituelle des enseignants du privé. Ce jeudi, ils étaient plus d'une centaine à se mobiliser devant le rectorat de Bordeaux. Des enseignants qui dénoncent le peu d'écoute à leur revendication de la part de l'éducation nationale. Ils réclament notamment plus d'équité par rapport à leurs collègues du public. Reportage avec Christophe Chavannot. Plus de 35 000 élèves fréquentent les établissements privés sous contrat avec l'éducation nationale en Gironde. Ils représentent environ un cinquième des effectifs. Les enseignants ont peu ou prou les mêmes revendications que leurs homologues du secteur public. Et notamment le doublement des classes en zone d'éducation prioritaire. Pour l'enseignement privé, le primaire ne bénéficie pas des avantages qu'on retrouve dans les REP et REP+, pour le public. C'est-à-dire que même si des écoles primaires sont dans des REP, REP+, ils ne bénéficient pas des dédoublements. Donc on se retrouve avec des classes bien chargées. Donc quand on entend M. Blanquer dire qu'on dédouble les classes pour le privé, ça n'est absolument pas le cas. On ne peut pas se développer autant qu'on le voudrait parce qu'on est un petit peu contraint par l'État. Et il faut toujours qu'on vienne demander à l'État ce qui peut donner un petit peu au public pour l'avoir aussi dans le privé. La revalorisation des salaires est également au menu des revendications, tout comme l'augmentation des effectifs. Nous demandons aussi la titularisation de ce qu'on appelle des précaires, des stagiaires, qui n'ont aucune perspective devant sinon de rester intérimaire. Et une meilleure coordination à l'intérieur des établissements aussi, parce qu'il y a un certain nombre de difficultés. Donc tout ça fait que les conditions, comme je disais, se dégradent d'année en année. Tous espèrent que leurs revendications seront entendues par l'Éducation nationale et ce, pour la rentrée prochaine. Réunion ce jeudi à la préfecture autour de la sécurité dans les transports de l'agglomération. L'agression d'un conducteur de tramway le 5 mai dernier avait déclenché un mouvement de grève spontané. Et la demande des syndicats, la réunion prévue ultérieurement, a donc été avancée. Une première étape avant le comité des transports urbains du 3 juin. Mais c'est ce lundi, au sein de l'entreprise, que tout pourrait se jouer. Explication avec Dominique Barmentier. Les représentants des salariés des cinq organisations syndicales, le directeur de la société Keolis, le vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports, tous étaient réunis pendant près de deux heures à la préfecture autour de la directrice de cabinet pour parler sécurité dans les transports en commun de l'agglomération. Une question relancée a pris l'agression d'un conducteur de tram et le mouvement de grève qui a suivi. Le fait qu'il y ait des incidents est inquiétant. Le fait qu'il y ait des conducteurs qui soient pris à partie par des usagers ou par des gens dans le public, ce n'est pas normal, c'est inadmissible. Donc c'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui les syndicats pour faire le point sur la situation. Il n'y a pas plus d'agression qu'il y en avait. Il y a une mobilisation du personnel sur ce sujet. On répond dans les jours qui viennent à cette mobilisation par cette fameuse réunion. Une autre sera prévue la semaine prochaine. Ce que demandent les syndicats, c'est plus de moyens, plus d'effectifs pour la sécurité dans les transports. D'abord, ceux des policiers. Puisqu'ils sont, d'après la directrice, ils ne sont que 20 sur un réseau comme Bordeaux. Et en plus, ils travaillent avec des heures assez de journée, on va dire. Donc on demande à ce qu'ils soient étendus et qu'ils travaillent mieux en collaboration avec nos services à nous. On demande aussi à ce qu'il y ait plus d'accompagnement sur les sorties de boîtes de nuit. Nous, on a fait l'effort d'avancer les départs et de transporter ces gens-là. Il faut maintenant que la métropole et les services de police fassent aussi l'effort de nous accompagner dans cette démarche-là. Sur ce point, ils ont le sentiment d'avoir été écoutés, même si aucune décision n'a été prise. Ce comité des transports urbains se réunira le 3 pour apporter aussi des réponses. Et nous reverrons à l'issue de ce 3 juin les syndicats pour leur apporter des réponses légitimes qui sont en droit d'attendre. Mais c'est sur les effectifs internes dédiés à la sûreté, jugés sous-dimensionnés par les syndicats par rapport à l'extension du réseau, que le bas blesse. La direction de Keolis se retranche derrière le contrat de DSP qui compte 126 personnes. Donc nous avons demandé à M. Duprat, vice-président en charge des transports à Bordeaux-Métropole, s'il comptait faire un avenant pour pouvoir débloquer des effectifs supplémentaires. Et nous avons eu une fin de non-recevoir. Il en sera question lundi avec la direction. Si celles-ci ne répondaient pas à leurs attentes, les syndicats et surtout les conducteurs à l'origine du mouvement de lundi lancé sur les réseaux sociaux pourraient déclencher une nouvelle grève, profitant de nouveau du préavis déposé par la CGT sur d'autres motifs. A l'approche des élections européennes, les communes de Gironde se mobilisent, notamment pour la mise en place obligatoire des 34 panneaux d'affichage correspondant aux 34 listes présentées pour ce scrutin. Pour les petites communes, ce n'est pas toujours facile de se procurer ces panneaux. Reportage avec Thomas Gonsalves et Margot Gonzales. Les panneaux d'affichage sont bien en place dans la commune de Barsac. Il y a les panneaux réglementaires, mais aussi les panneaux faits maison. Alors nous sommes allés à une usine à Barsac qui fabrique des blocs-portes et nous leur avons gentiment demandé s'il était possible d'acheter un nombre suffisant pour que nous puissions les répartir sur l'ensemble des sites, donc 4 sites de la commune, de façon à ce que chaque panneau puisse recevoir les candidats qui se présentent. Et si la mairie a opté pour cette solution, c'est entre autres parce qu'elle lui a permis de faire près de 8000 euros d'économie. Pour la petite commune d'environ 2000 habitants, il n'était pas question de déroger à la règle. Il est important de donner la possibilité à toutes les listes de s'exprimer. Ces jeunes-là ont déposé leur candidature. Ils se présentent que devons-nous faire ne pas leur permettre d'afficher, qu'ils nous prouvent qu'ils ne vont pas afficher. Personne. Donc nous devons de mettre en place la totalité des panneaux dont nous avons besoin pour qu'ils puissent afficher leur liste. Cette année, dans la plus petite commune de France, Castelmoron d'Albray, ils sont autant inscrits que de panneaux. 34 électeurs pour 34 listes. Pour faire face à un nombre de listes record aux européennes, il a fallu rentabiliser les panneaux déjà présents. Recto verso, c'est-à-dire que là vous avez le 27-28. Et ici, au verso, à nouveau, vous avez le 29-30. Un affichage recto verso qui a nécessité à l'aval de la préfecture. Dans cette commune où chaque dépense est énorme, on sait déjà que la totalité des panneaux ne sera pas couvert. Je ne pense pas que tous les candidats viennent afficher. Bien souvent, on nous oublie. Ils passent sur la route en bas et puis ils oublient l'entrée du village et ils ne passent pas. Les panneaux sont là. A savoir qui viendra afficher, c'est le problème du candidat. Certaines petites listes, par manque de moyens, connaissent déjà des difficultés de tirage. Une chose est sûre, il sera difficile de couvrir les 34 panneaux des 34 968 communes de France. C'est un dispositif inédit en France. A l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, ce vendredi, la police nationale a mis en place une permanence bimensuelle d'accueil et de conseil au sein de l'hôtel de police de Bordeaux en liaison avec l'association FLAG 33. Reportage avec Thomas Gonsalves. C'est dans ce petit local que seront accueillis les victimes d'LGBT phobie. L'objectif est simple, deux fois par mois, ouvrir une permanence pour accompagner au mieux les démarches de dépôt de plainte contre ce genre de discrimination. Un dispositif déjà en place aux Pays-Bas, mais novateur en France. C'est inédit en France, ça n'existe pas, ça ne s'est jamais fait. Il n'y a pas de local dans un commissariat de police en France où il y a une permanence comme ça qui existe. Et j'espère oui que ça pourra inciter, pourquoi pas, d'autres grands commissariats dans des grandes villes de France peut-être de mettre en place le même type de dispositif. Le local, animé par l'association FLAG 33, a été installé dans l'hôtel de police de Bordeaux. Un commissariat précurseur, puisque d'autres dispositifs pour lutter contre ces discriminations sont déjà installés. Le dispositif de pré-plainte en ligne a connu une évolution importante l'automne dernier, puisqu'on y a intégré la possibilité de déposer des plaintes dans le domaine des discriminations. Forcément, une discrimination LGBT-phobe. C'est un outil, c'est vraiment une innovation très intéressante, puisqu'auparavant la pré-plainte était strictement réservée aux atteintes aux biens contre X. Ouvrir une permanence qui traite d'LGBT-phobie dans ce commissariat, c'est l'occasion pour la police nationale de montrer qu'elle est bien présente pour traiter ce problème. C'était important tout simplement parce qu'on se rend compte que peu de victimes viennent vers nous déposer plainte sur un sujet qui pourtant est extrêmement grave et dont on a encore connu récemment, des événements d'actualité qui ont pu choquer beaucoup de personnes. La mise en place de cette cellule est d'autant plus importante, puisqu'une enquête récente a démontré que la moitié des personnes LGBT en France avaient déjà été victimes d'agressions LGBT-phobes cette année. Parmi ces victimes, 66% ont déjà pensé au suicide. On se souvient de Xintia et des inondations que la tempête avait provoquées depuis cette époque. Les experts cherchent à définir les zones à risque par un document. Eh bien, le bassin d'Arcachon a le sien depuis quelques semaines. Un document qui prend en compte l'effet du réchauffement climatique et qui bouleverse la constructibilité autour du bassin. Explication avec Franck Poirou. Ce quartier de la Teste, situé juste à côté du port austréicole et où de nombreuses maisons ont vu le jour ces dernières années, est désormais classé en zone inconstructible dans le plan de prévention des risques d'inondations par submersion marine du bassin d'Arcachon. Ce document, dont l'élaboration a commencé après la tempête Xintia en 2010, définit un certain nombre de lieux où le risque d'inondation est plus accentué et détermine les secteurs où l'on peut ou non construire. C'est le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, qui a modélisé les différentes hypothèses de montée des eaux en fonction de paramètres climatiques et historiques. L'idée pour ces ingénieurs n'était pas d'imaginer le pire, mais d'utiliser les statistiques pour concevoir un scénario certes fictif, mais réaliste. L'objectif, en fait, c'est de coller quand même à une certaine réalité d'événements qui pourraient se produire dans le passé, donc intégrer la possible concomitance entre une marée forte et des vagues suffisamment fortes, et aussi d'intégrer l'effet du changement climatique. C'est-à-dire qu'il faut aussi intégrer cette composante qui est essentielle dans un objectif de prévention. Ces scénarios de montée des eaux ont ensuite été retranscrits par les services administratifs sur des cartes pour définir les futures règles d'urbanisme autour du bassin. Les zones en grenailles rouges sont interdites à la construction en bleu soumise à condition. Il s'agit d'anticiper le risque en tenant compte de la montée des eaux à l'horizon 2100. C'est ainsi que certaines zones qui étaient jusqu'alors autorisées à la construction ne le sont plus aujourd'hui. À l'atteste, par exemple, toute la physionomie de la zone située autour du port a été bouleversée. Il faut considérer que finalement ces prescriptions-là se mettent sur des secteurs qui sont déjà très largement bâtis. Donc ce n'est pas quelque chose qui fiche de façon définitive l'évolution de notre territoire. Par contre, les biens qui sont en place aujourd'hui devront dans le temps s'adapter à la configuration de la submersion. En zone rouge, des aménagements sont possibles, notamment pour installer des abris. Dans les zones bleues, les nouvelles constructions devront avoir un plancher situé à 60 cm au-dessus du sol. À l'atteste, par exemple, ces prescriptions ont été anticipées depuis plusieurs années dans la délivrance des permis de construire. Selon certains experts immobiliers, même si ce plan de prévention des risques d'inondations par submersion marine bouleverse l'urbanisme, il ne devrait pas avoir d'incidence sur les prix du foncier au vu de la forte demande et détention immobilière qui règne autour du bassin d'Arcachon. Voilà pour l'actualité cette semaine. On se retrouve dès lundi pour de nouvelles éditions sur TV7. D'ici là, très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada